Abel Haber, 38 ans, Spinalien, papa de deux enfants, Lia et Kamil. Je suis athlète de haut niveau sur liste ministèrelle en tant que sportif élite dans la discipline du paracano et sprint et en liste pour les Jeux de Paris 2024. Et là, tout récemment, il y a deux semaines de ça, je fais une place de vice champion d'Europe parmi pas mal de concurrents très, très bons en Europe. J'arrive à me positionner. Pour vous donner une idée, dans la même seconde, on est sept athlètes. Alors, Paris 2024, ça représente un nouveau défi. Je suis un homme de défi, ça représente un défi d'ampleur. Mais il faut redescendre un peu sur terre et ne pas se mettre une grosse, grosse pression. Ça sera une belle, grosse compétition à une occasion de mettre en avant le territoire, de représenter la nation et d'avoir envie de faire de belles productions, de représenter, de montrer que les Français, on est présents, on se donne à 200%, on est des combattants. Et puis voilà, se faire plaisir, envoyer. Et puis moi, dans ma mentalité, c'est surtout de se donner à 400% pour ne pas être déçu. Donc, il va falloir bien bosser et puis le jour J est vraiment opérationnel. Sur un couloir de sept mètres, on est neuf athlètes. Et donc, c'est sur une discipline qui est paralympique depuis avant 2015, qui correspond donc aux 200 mètres, la discipline paralympique. L'embarcation, moi, c'est une pirogue, une va. Donc, on est en position assise. Donc, on a un flotteur d'un côté. On est sur vraiment un bateau d'à peu près 6 mètres 50 de long. Très profilé pour le sprint, donc assez fin. Et puis, on est avec une pagaie de canoë. Pagaie de canoë, donc on n'a qu'une pâle d'un côté. Et en l'occurrence, pour moi qui est sprinteur, il est interdit de surger et de bordé entre guillemets. On perd énormément de temps. Après, ça se joue au dixième. Et de ce fait, donc, on pagaie que d'un seul côté, en position assise. Là, on utilise vraiment le tronc, le bassin, les abdos, les épaules et toutes les collections possibles pour vraiment envoyer plein pot. En moyenne, c'est une centaine de coups de pagaie sur la course en elle-même. Mais il y a des pics. On pourrait croire que non. Mais sur 200 mètres qui représentent moins de 50 secondes, il y a même une stratégie à mettre en place. J'atteins une vitesse max sur les 40, 50 premiers mètres où je dois atteindre 16, 5, 17 km heure. Ensuite, c'est de garder cette vitesse. Et puis, à la fin, donc, c'est la bagarre. Donc, il faut débrancher le cerveau et envoyer les 50 derniers mètres. C'est là où tout se joue. C'est vrai que ce sera très festif. Il y a pas mal de disciplines paralympiques très intéressantes avec des athlètes avant d'être des parathlètes. Donc, c'est vrai que le public peut venir un peu voir tout ce spectacle. Il y aura une belle émulation. Moi, en tant que Vosgien spinalien, on relève les défis et la tête haute. On avance dans cette discipline avec l'objectif de, pourquoi pas, déjà, faire une bonne production. On verra où ça met.